C'est une excellente relation avec l'Europe. Nous sommes le premier pays de la Rigue, de la Méditerranée, à avoir signé l'accord de partenariat avec le libre-échange avec l'Europe. Mais beaucoup de gens s'en sont à faire. Nous avons réussi notre processus politique. Ce qu'il reste à faire, c'est le côté économique. Et là, c'est notre mission. Ça va être un peu difficile pour nous en tant que patronat, pour nos représentants du secteur privé. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et surtout, nous avons la tâche d'un peu difficile, c'est de convaincre les investisseurs à venir investir en Tunisie. Et je tiens vraiment à remercier toutes les entreprises allemandes qui sont restées malgré tout ce qui s'est passé, sans rester en Tunisie. Ces entreprises ont eu confiance en la Tunisie. Et je tiens à saluer vraiment leur soutien pour la Tunisie. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Reste toujours que l'Allemagne n'ait que notre troisième partenaire. Espérons dans les années à venir que l'Allemagne sera notre premier partenaire sur le côté économique. Bien sûr, c'est notre premier... Bien sûr, sur le plan politique, il n'y a rien à dire. Nous avons d'excellentes relations politiques avec l'Allemagne. Et nous avons vraiment réalisé ce soutien, alors, depuis 2011, nous voulons que l'Allemagne soit notre premier partenaire politique, économique. Donc, juste pour vous dire un petit peu ce soutien, bien sûr, on a commencé à travailler depuis quelques temps. En janvier 2012, nous avons organisé le forum Tunisie allemand, en marge de la visite de, en Tunisie, sans excellence, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande, d'Allemagne, le docteur Westerwein. Puis, après, on a eu, en 2014, le Sibutika a participé à une délégation de la chef d'entreprise tunisienne conduite par M. Eugenio au forum Tunisie allemand. En janvier 2015, le ministre des Affaires étrangères, son excellence, M. Steynmeyer, nous a fait l'honneur d'être et le plaisir de conduire au siège du Sibutika, une importante délégation de la paix. Lors de nos dernières visites en Allemagne, suite à l'invitation de la chancelière anglais Merkel, donc c'était un forum organisé pour un dialogue avec les femmes et j'ai eu la chance, je dirais, et l'opportunité de rencontrer la femme la plus puissante au monde. Et j'ai remarqué comment cette femme, malgré sa position, est très simple. Elle est à l'écoute et elle a tenu à renforcer les relations, bien sûr, politiques, et surtout économiques avec la Tunisie. Et notre chef de gouvernement a aussi rencontré la chancelière lors du sommet des Nations Unies à New York. Et là, pour dire que nous comptons beaucoup, nous comptons beaucoup sur la coopération entre la Tunisie et l'Allemagne. Bien sûr, nous avons une excellente relation avec les médias, et là, ça recouvre tous les industriels allemands. Nous avons un accord de coopération, mais il faut vraiment renforcer cet accord de coopération pour multiplier les visites, pour multiplier les rencontres, et surtout pour présenter des projets intéressants, aussi bien pour les Tunisie et pour l'Allemagne. Parce que nous pensons que notre partenariat, sur un partenariat gagnant-gagnant, c'est vrai, nous avons besoin de la technologie allemande, de la qualification, surtout des entreprises allemandes, de nos rangs des entreprises allemandes, mais nous avons aussi en Tunisie beaucoup d'adoptes, donc nous misons sur le partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises tunisiennes et les entreprises allemandes. Il y aura toujours, bien sûr, ces rencontres au B2B seront des meilleures occasions pour présenter les avantages de la Tunisie, bien sûr, et pourquoi pas les avantages des Allemands. On aimerait bien avoir des investissements tunisiens en Allemagne, et nous sommes très fiers d'avoir une forte communauté tunisienne en Allemagne, et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre eux. Ça me semble honoré d'avoir cette communauté tunisienne en Allemagne qui représente bien la Tunisie et qui fait l'honneur à la Tunisie. Donc, pour nous aussi, en tant que patronat, il faut qu'on soit plus agressif, qu'on soit plus présent, pour vous bénéficier de cette expertise tunisienne en Allemagne. Je parlais tout à l'heure de la présence et du maintien des entreprises allemandes en Tunisie. Il faut dire que, aussi, nous, en tant que DICAT et, bien sûr, la Chambre en Tunisie allemande avec laquelle nous avons d'excellentes relations, on a fourni tous les efforts nécessaires pour payer ces entreprises allemandes, pour les écouter, et surtout pour les rassurer. Et je pense que nous avons réussi dans cette mission un peu d'ici, ici, et DICAT. Et là, donc, je tiens à dire à toutes les entreprises allemandes installées en Tunisie que l'ITUCA et, bien sûr, la Chambre en Tunisie allemande seront toutes les deux à leur écoute pour les aider, pour les conseiller. Et surtout, nous avons tout l'appui nécessaire pour que ces entreprises restent, qu'elles fassent des extensions et qu'elles font de mille autres entreprises allemandes en Tunisie. Je ne veux pas être retournant pour parler des réponses parce qu'on présente M. le ministre de l'investissement et de la coopération internationale et de l'environnement régional. Je vais, bien sûr, le soir, présenter ces réponses tant attendues par nous, opérateurs du secteur privé, bien sûr, en premier lieu, et aussi par nos partenaires étrangers et amis. Donc, M. le ministre aura la tâche la plus difficile, je pense, c'est de renvarre aussi bien les Tunisiens que, surtout nous Tunisiens, qu'il est temps d'adopter ces réformes parce que là, il y a eu l'événance et les gens attendent. Et nous avons besoin aussi de passer à l'étape suivante, c'est de faire pousser notre économie, c'est d'adopter ces réformes et de travailler. Tous les accords, et puis il y aura, bien sûr, le représentant de la FIPA et mesdames de la présence de l'Élysée d'Art de Cépex pour parler de tous les avantages et de tous les chiffres. Donc, moi, je vous laisse tous les chiffres là pour vous parler un petit peu et surtout les avantages de l'accord d'Agadir, les avantages de notre coopération, l'association avec l'Union européenne. Et bien sûr, donc là, je dirais que les 3 000 entreprises, plus que 3 000 entreprises tunisiennes et étrangères qui sont installées en Tunisie, elles ont cru en ce pays, elles sont restées dans ce pays, même depuis 2011, il n'y a pas eu de grand débat. Donc ça, c'est ces entreprises qui font travailler plus que 250 000 personnes pour nous, ça trouve très important et on fera tout pour s'organiser ces emplois, pour être à l'écoute de ces entreprises. Je ne saurais trop parler de la compétence des Tunisiens, mais j'ai un Tunisien, je pense, il l'ont prouvé. Il y a la présence de beaucoup d'étudiants tunisiens en Allemagne et votre Excellence, M. le Ambassadeur, donc vous aurez aussi la tâche de faire ce constat parce que de plus en plus maintenant, on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés en Tunisiens qui viennent en Allemagne étudier, donc ça, c'est un excellent signe parce que les Tunisiens sont convaincus que le know-how en Allemagne est quelque chose d'extraordinaire et que nous avons vraiment besoin d'apprendre beaucoup plus et surtout ces jeunes-là ont montré leur expertise. Mais nous, les Tunisiens, on a cette capacité d'apprendre et on a cette capacité de s'intégrer dans des milieux différents et on l'a prouvé. J'espère que ces jeunes-là rentreront un jour dans Tunisie et qu'ils bénéficieront de leur pays de cette expertise. Donc, je disais tout à l'heure que l'Allemagne est en troisième position en matière d'investissement direct et de l'évangé. Et puis, mon charme, comme on le dit chez nous en Tunisie, dans les années à venir, l'Allemagne sera notre premier insisteur et pourquoi pas. Il y a certains... Tout, je pense, rien ne nous empêche de dire que l'Allemagne a la volonté politique, bien sûr, et la volonté économique de notre part, de nos indes, les indes, les indes, les allemands, qu'ils seront toujours là pour le pays, parce que pas parce qu'ils aiment le pays, c'est vrai, c'est un pays extraordinaire, extraordinaire, mais c'est un pays où il y a beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages et surtout notre emplacement vis-à-vis de l'Afrique, notre emplacement vis-à-vis des pays maghrébins, notre aussi savoir-faire et aussi notre proximité de l'Ourop. Pour dire un petit peu, parler un petit peu des choix, des thèmes aussi, donc, de notre forum d'aujourd'hui, les entreprises, donc, on a essayé dans la préparation de ce forum, de nous concentrer sur trois ou quatre thèmes, parce que pour nous, il faut qu'on soit efficace, il faut que ce forum, de ce forum, on sorte par des choses concrètes. Et ce fait que nous avons donc choisi les thèmes qui sont d'actualité et là où il y a beaucoup de choses à faire, dans le secteur du tic et du numérique, puisqu'il connaît une évolution remarquable en Tunisie, donc, nous avons un petit cas, une génération qui est très dynamique et qui est représentée ici par son président, M. Fay Sallem, qui se fera un plaisir de présenter toutes les possibilités de coopération, donc, on voit la session d'aider à ce secteur cet après-midi. Un autre secteur immédiatement profitable où l'Allemagne joue également le rôle d'avant-garde et où la Tunisie a pu acquérir une expérience significative, c'est celui de la mécanique et des composants d'automobiles, représenté ici par M. Véché-Bouchdey, aussi un acteur très dynamique que c'est un Utica et quasiment la génération de la mécanique d'Utica. Vous savez tous que la Tunisie possède un tissu de fabricant de composants d'automobiles compétitifs et qui est mondialement reconnu puisqu'il fournit entre autres l'industrie d'automobiles allemande et il n'y a pas une meilleure des ordres que la présence sur les chaînes d'automobiles dans ce domaine et on souhaiterait avoir, pourquoi pas, un constructeur allemand en Tunisie. Tous les amis voisins ont leur constructeur automobile reste pour nous depuis la Tunisie où on n'en parle encore, en Chama, en Laura parce que ça sera aussi profitable pour nous que pour la région et pour le constructeur automobile. Bien sûr, à part ces secteurs-là, il y a un secteur qui est très important où l'Allemagne excelle, c'est le secteur des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de choses à faire et pour l'autre dans un pays qui n'est pas un producteur et pas un pays où là, on s'en importateur de tous les soirs en énergie donc nous avons besoin de recourir à des nouvelles énergies et des énergies renouvelables puisque nous avons plus que 300 jours par semaine nous avons besoin donc nous avons tous les atouts pour que la Tunisie soit rare pour les énergies renouvelables mais on pourra aussi exporter cette énergie vers plusieurs pays européens et pour notre consommation bien sûr interne. Donc, je pense avec ces thèmes-là, il y aura du travail, il y aura aussi des dossiers intéressants et ch'aura pour la prochaine fois donc notre rencontre en Tunisie et bien en Allemagne on signera des accords de coopération ou des contrats entre les entreprises allemandes et les entreprises tunisiennes comme ça on aura l'effet positif de tous ces c'est sévourant. Je ne veux pas trop parler de la politique mais je dirais ce que la Tunisie a réalisé pendant ces années c'est quelque chose extraordinaire. Malgré tout ce qu'on dit un petit pays qui n'est pas très riche mais qui est riche par sa population on est arrivé nous organisation et nous la société civile à réunir les partis politiques à discuter ensemble nous avons réussi un pari très important sur le dialogue national donc nous sommes arrivés à à élaborer une constitution moderne nous avons eu des élections de législatives et des élections présidentielles démocratiques qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui c'est l'économie et nous sommes nous nous les éditions tunisiens on a continué à investir on continuera à investir en Tunisie d'ailleurs les chiffres depuis 2010 c'était jusqu'à Nathan les chiffres n'ont pas baissé parce qu'on croit en supplie aujourd'hui il y aura plus de transparence il y a une meilleure gouvernance donc ce sont les deux choses bénéfiques de la démocratie donc il n'y aura plus ce qui s'est passé auparavant tout est net tout est net et bien sûr il y a certains problèmes certains conflits sociaux ça se passe un peu partout je vous le dis franchement il y a certaines entreprises allemandes sauf un petit peu du côté social nous sommes là pour les aider c'est tout à fait normal chaque organisation essaie de de défendre les intérêts de ce désert des grands c'est un jeu qu'on accepte mais on est là pour dire qu'il faut nous avons la loi il faut respecter la loi il faut faire respecter la loi et on est là pour aider je pense à la peine pour finir à toutes les entreprises allemandes l'Utica ouvre ses portes elle est là pour vous aider pour vous écouter et pour vous penser si vous le permettez parce qu'ensemble nous avons malgré tout ce qu'on dit nous avons d'excellentes relations avec le syndicat le principal syndicat ouvré en Tunisie et nous sommes peut-être un peu modestes pour le dire mais on saura vous défendre donc n'hésitez pas à nous contacter et je tiens vraiment à vous voir en Tunisie parce que la Tunisie est un pays différent de vivre en Tunisie nous avons les capacités et nous avons aussi le nom grand et nous avons la compétence nécessaire donc venez en Tunisie soyez nombreux et merci pour votre attention et à la prochaine fois merci